En clair, aujourd'hui, les organisations doivent préserver leurs ressources parce qu'elles ont de la peine à en trouver, parce qu'elles sont critiquées sur le marché de façon instantanée avec des logiciels comme Glassdoor qui évaluent un employeur dans la capacité qu'il a d'être bienveillant, d'être organisé, d'être promouvant. Donc, une organisation qui a une mauvaise note va très rapidement être abandonnée par les nouveaux employés potentiels, les générations XY qui vont aller regarder ailleurs. Donc, il faut imaginer que pour une organisation, certaines personnes qui entendent ça peuvent se trouver un peu surfait, mais il faut imaginer que quand on recrute, quand on est patron ou directeur de département et qu'on ne trouve pas des collaborateurs, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, nous, on a des clients où dans un service, il leur manque deux ou trois postes clés, parce qu'ils ne trouvent pas. Et puis, la conséquence directe, c'est quoi ? Les conséquences sont catastrophiques. Donc, ils doivent être de plus en plus vigilants pour se dire qu'il faut qu'on soigne nos ressources, qu'on puisse leur permettre de se développer, donc grandir avec nous dans la société. Donc, on doit être extrêmement vigilant. Alors, l'avenir du logiciel, c'est de leur donner des indicateurs qui leur permettent de gérer la charge et la surcharge, parce qu'aujourd'hui, une entreprise est en permanence surchargée et il faut gérer la surcharge. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Et puis, ça a des coûts. Il faut qu'on ait des indicateurs qui permettent de mesurer le turnover, qui permettent de mesurer la pression. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça va être un peu l'équivalent des révolutions qu'on a eues dans la finance il y a 20-30 ans en arrière, avec des instruments de pilotage financier hors pair. Maintenant, ça arrive gentiment dans les ressources humaines, pour dire, vous voyez, on n'est plus dans le subjectif, on commence à venir vraiment dans l'objectif.